Nous, on est venu voir un ami, quelqu'un avec qui on a travaillé tellement longtemps qu'on le connaît, on connaît sa cuisine, on connaît sa générosité, on connaît sa façon de travailler, alors on est venu en famille. C'est extraordinaire de voir ça, parce que c'est une discipline militaire. Quand on est à l'intérieur d'une salle à manger et on déguste des choses, on oublie qu'il y a une brigade de fourmis en arrière. Parce que pour moi, ça, c'est le fourmiment. Quand ils disent le coup de feu, c'est un peu comme aux Olympiques. Quand le coup de feu part, la seconde est importante. Tu t'en rends compte ici, c'est tout est aimé ici. Il faut que ça roule. Il faut que ça roule et après ça, c'est les tombées de rideaux. Et là, les chefs prennent un coup. Et là, on tient à manger et tu roules. Oui, et les chefs prennent un coup aussi, parce que c'est des délinquants un peu. C'est ça, un petit peu. Et ils s'en vont se coucher pour le lendemain. C'est une vie extraordinaire que vous faites. Pas mal. Pas mal. On fait la fête tous les jours. Non. Vous n'avez pas... Non, on ne fait pas la fête tous les jours. Oui. Mais c'est un travail de générosité. Parce que pour faire ça, il faut aimer les gens. De leur dire, asseyez-vous, je vais vous fournir du bonheur. Il faut aimer les gens pour faire ça. Je pense que la nourriture de Jérôme, c'est une nourriture de raccommodement, de rapprochement. C'est toujours bienvenu. Avec Jérôme, c'est toujours bienvenu. Bienvenue, soyez à l'aise. Donc, ce qui nous révèle, c'est que pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est quand tu es capable de manger avec quelqu'un, d'apprécier sa nourriture, de le regarder dans les yeux, de partager un verre avec. C'est que c'est quelqu'un de ta famille. C'est une nourriture familiale, mais de haut de gamme. Nourriture familiale, est-ce que ça définit bien ce que c'est ? Merci, oui, c'est ça. J'essaye d'être rassembleur. Je ne veux pas de chicane à table, alors j'essaye de faire plaisir à tout le monde. J'ai grandi quasiment à Montréal en lumière. Moi, ça fait 14 ans maintenant que je suis ici à Montréal. J'avais entendu parler du premier volet gourmand depuis la France. Comme quoi, la première année, il y avait eu déjà un bel écho. Je suis fier et heureux de participer, bien sûr. C'était évident pour moi. Comme j'ai fait venir François Chartier à l'Européa, d'autres personnes. Simon du Rivage pour faire un brunch qui a un ami. Boucar et Francis, c'est de la famille, voilà, c'est ça. Je n'ai jamais goûté à quelque chose que Jérôme a préparé qui n'est pas bon. Moi, je suis venu voir les gens qui sont là, comme les dames qu'on a croisées tantôt, qui vont dire qu'on va acheter un billet parce que Boucar et Francis vont être là. Et puis, je prendais le temps d'aller voir les gens à leur table, les saluer, les remercier d'être venus. Puis aussi de jaser avec de tout et de rien, n'est-ce pas ? On va se faire aller les mâchoires et se faire aller le mâche-patate aussi avec les gens. C'est pour ça qu'on est là.